La candidature de Khalifa, nous l'avons fait depuis 2012. A l'époque, Khalifa Sall n'avait pas jugé nécessaire de se présenter aux élections présidentielles. Détant plus qu'on avait confié les destinées de la ville de Dakar, et l'objectif était de faire de Dakar une ville émergente. Alors il fallait travailler pour faire de Dakar une ville émergente avant de songer vraiment à briguer le suffrage des Sénégalais. On a songé à avoir des ambitions présidentielles. Nous l'avons dit en 2014, lors de notre premier lancement au niveau national, nous, à Dakar, nous avons une vision claire, nous avons des perspectives très claires, nous avons une orientation claire, c'est bien sûr la magistratitude suprême avec le député Sall. Nous travaillons sur ça depuis très longtemps, et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué ce Conseil national aujourd'hui, où nous avons convié les 14 régions du Sénégal à des coordinateurs régionaux. Nous avons convoqué les 45 départements du Sénégal, et malheureusement vous n'étiez pas dans la salle, mais chaque département a eu à exprimer par rapport à ses difficultés, ses faiblesses et ses avantages. Donc nous voulons vraiment rassurer le président Khalifa, que derrière lui, hormis le parti socialiste, il a des citoyens sénégalais qui ont pris l'initiative, et l'engagement de soutenir un leader politique, à savoir Khalifa. Le mouvement ADK est un cadre de concertation pour les hommes et les sympathisants de Khalifa. Le mouvement ADK se démarque de tous partis politiques. Je ne vais même pas citer de nom pour faire des luttes en l'omarga. Le mouvement ADK se démarque de tous partis politiques et sans exception. Ce qui compose le mouvement ADK, c'est des citoyens sénégalais qui viennent d'horizons diverses. PDS, AFP, AJPAD, etc. C'est des gens qui ont un espoir à l'endroit de leader Khalifa. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes organisés pour vraiment mettre ce mouvement. Aujourd'hui, la mobilisation était très belle et que les discours ont été très pertinents. On a su écouter les 45 messages des départements. Pour ceux qui disaient que Khalifa Salle ne reste qu'à Dakar, Khalifa Salle n'a qu'influence qu'à Dakar. Aujourd'hui, ils ont su démontrer que Khalifa Salle est dans les 45 départements. Vous me permettrez aussi d'encourager le président Babacardi. Il a fait un excellent travail et que nous félicitons tous. Préciser aussi que l'organisation n'était pas une organisation de Khalifa Salle. C'était une activité du mouvement ADK. Comme il y a d'autres mouvements aussi qui étaient présents. Donc, juste pour vous dire que ces jeunes très engagés ont demandé aujourd'hui et ont exigé la candidature de Khalifa Salle à la présidentielle de 2019. Le Conseil national, ce n'est pas une assemblée générale, parce que l'assemblée générale, c'est tous les membres. Chaque département avait six délégués. Donc, c'était un Conseil national. Le Conseil national a exigé la candidature de Khalifa Salle. Le Conseil national a remercié le guide Seri Moustapha Salle d'avoir demandé à ce qu'on soutienne Khalifa Salle et que ce soutien devienne même une farata. Le Conseil national a remercié aussi les autres forces, les autres marabouts qui n'ont pas voulu s'exprimer devant la presse et qui continuent à soutenir Khalifa Salle. Le Conseil national aussi a parté ses remarques sur la refonte du fichier électoral à quelques mois des élections. Parce que, vous vous souvenez, au niveau du référendum, à quelques jours, on nous a dit que la machine était en panne. Donc, à quelques mois, tout le monde sait qu'à six mois des élections, on ne doit ni toucher le fichier, ni toucher les textes relatifs aux élections. À moins de neuf mois, on nous parle aujourd'hui de refonte du fichier. Il n'était pas plus facile de maintenir ceux qui avaient voté au référendum, ceux qui n'avaient pas voté, les inviter à venir, non pour se justifier, mais à venir s'inscrire à nouveau. Mais cette refonte nous pose problème. Et vraiment, nous doutons de cette refonte. Le Conseil national encourage aujourd'hui cette nouvelle coalition en Ouattou-Sénégal. Nous l'encouragons vivement. Et nous comptons même participer à leurs manifestations. Le Conseil national a comme première mission les législatives à venir. Au-delà d'un groupe parlementaire, nous voulons avoir une majorité parlementaire. Il y a beaucoup de choses qui doivent être changées au Sénégal. Si, par exemple, à cause des inondations, on avait jugé nécessaire d'annuler les élections du Sénat, aujourd'hui, il y a assez de problèmes au Sénégal qui méritent que le Haut Conseil soit dissous rapidement et dans les meilleurs délais. Nous demandons ou nous exigeons du Premier ministre à présenter ses excuses parce que dans ce pays, on ne menace plus. Nous sommes dans un pays démocratique. On s'est battus à ce que Macky Sall soit notre président. Nous tous, nous avions voté à ce que Macky Sall soit notre président. Nous sommes dans une très grande démocratie. Le Sénégal a commencé à voter depuis les 1800. Donc, on avait entendu autant de voix de les Maudillans, les Abdelatif Koulibaly et tant d'autres. Ce n'est pas parce qu'un fonctionnaire fait des révélations qu'il soit exclu, l'émoger ou menacer. Il a des arguments. S'il ne dit pas la vérité, que le procureur s'autosaisisse et lui demande des explications. Nous sommes une très grande démocratie. On n'accepterait pas les menaces. Quand quelqu'un ne dit pas la vérité, on le traduit. Mais si le gouvernement ne dit pas la vérité, qu'est-ce qu'on fera du gouvernement ? On ne nous avait pas promis 25 ministres, on en a plus. On a combien de ministres conseillés ? On ne nous avait pas promis un mandat de 5 ans. On en fait 7 ans maintenant. Donc, des choses qui ne sont pas vraies existent depuis toujours. Et les conséquences ? Alors, le Conseil national aussi demande aux leaders de partis, membres des assises nationales, de continuer à avoir une dignité. On avait les conclusions des assises nationales. On remarque qu'on est en train de piétiner les conclusions des assises. On avait demandé dans les assises à ce que le président de la République ne soit plus chef de parti. À ce que le ministre de l'Intérieur ne soit pas un membre de bureau politique d'un parti. à ce que, si toutefois on doit installer le Haut Conseil, à ce qu'on dissoute, n'est-ce pas, le Conseil économique, social et environnemental. Parce qu'il y a trop de charges au Sénégal. Au moment où les gens continuent à accoucher sur les charrettes, au moment où des villages n'ont pas d'électricité, au moment où l'inondation fait ses dégâts, au moment où l'école sénégalaise, malgré qu'on dise oubite et djangite, mais c'est impossible. Parce que les inondations sont dans les écoles. Et les écoles, n'est-ce pas, sont dans une très mauvaise posture. Les jeunes ne travaillent plus, les femmes sont fatiguées. Et même les médias, on vous entend, n'est-ce pas, à ce que l'article 80 soit clarifié. Oui, le Conseil national, aujourd'hui, a fustigé cette convocation des jeunes socialistes. On nous a parlé, je pense que l'État est en train de profiter d'un problème politique d'un parti pour régler ses comptes, n'est-ce pas, aux amis de Khalifa Sale. Quand Idriss Hessek avait parlé, quand on parlait de ses comptes, stupidement, on dit qu'Irdiss Hessek allait être convoqué dans la semaine. Malheureusement, on a... Idriss Hessek allait faire des révélations, on a annulé la convocation. Abdou Mbaï parle, Abdou Mbaï parle, on prend le problème de sa famille, sa vie conjugale, qu'on expose sur la presse. Il y a le cas, son coût et de Nafiqom Koyté, que nous continuons à saluer leur engagement. Aujourd'hui, Khalifa Sale leur pose un problème. Donc, pour un problème à la maison du parti, dont il n'y a ni blessé, ni mort, on continue à convoquer des responsables qui sont membres du comité central. Et les nervis ne sont pas inquiétés. Dans les films, on voit les nervis, mais aucun nervis n'est convoqué. On continue à convoquer les membres du cabinet de Khalifa Sale et les coordinations aux militants favorables à Khalifa Sale. Je demande aux enquêteurs de commencer, de porter leur enquête sur ce qu'on appelle un vol immobilier, sur Petro Team, sur le rapport de Nafiqom Koyté relatif aux coudes, n'est-ce pas ? Sur aussi les marchés fictifs que la cour des comptes. Vous vous rappelez des cas de Awanya et autres. Vous vous rappelez des problèmes d'Ousmane Goum, de Ehot. Donc, je pense que s'ils sont de vrais enquêteurs, on les attend sur ces sujets. On les attend aussi de nous apporter une lumière sur les déclarations d'Ousmane Tsunko. Mais pas pour prendre des enfants, les intimider, les pousser au moins à refuser de soutenir Khalifa Sale. Khalifa Sale reste le leader incontournable de Dakar et Khalifa Sale bientôt, comme l'a dit Seri Moustapha, sera le patron du Sénégal et sera majoritaire à l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle, ne vous inquiétez pas, nous allons travailler à ce que nous allons travailler à ce que Khalifa Sale les mouvements ADK et autres et les partis politiques et les autres coalitions à ce que nous fassions une très grande coalition pour avoir une majorité parlementaire. C'est là-bas où nous débutons pour préparer notre route, n'est-ce pas, vers les présidentielles. Khalifa Sale ne se prononcera pas avant les législatives. On veut avoir d'abord de bons résultats aux législatives et après présenter notre candidature à la présidentielle. Parce que qui se présente maintenant serait poursuivi dès demain. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans ce pays.